et salut internautes ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo concernant les changements qu'il va y avoir sur le permis d'études à partir de janvier 2024 c'est le ministre de l'immigration monsieur marc miller qui nous a informé de cela alors avant toute chose il faut te dire que le permis d'études est délivré pour l'ensemble du canada donc ça comprend le québec également et en effet au québec plus particulièrement il te faudra demander un certificat d'acceptation du québec pendant que tu fais des démarches par exemple pour le permis d'études un guide va arriver très bientôt sur mon site internet canada en fr.org sur le fameux permis d'études alors avant de commencer la vidéo et d'avoir du coup remis un petit peu les pendules à l'heure par rapport au permis d'études oui si tu es au québec c'est la même chose pour toi que si tu es au saskatchewan au manitoba ou au nouveau brunswick partout au canada ok donc le permis d'études c'est quand même de compétences fédérales donc avant de commencer n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu c'est très important pour la chaîne on va regarder tout de suite tout ça en détail maintenant alors pour les permis d'études qui vont être délivrés à compter du 1er janvier 2024 ça ne s'adresse donc pas à toi si tu es déjà détenteur d'un permis d'études d'accord les exigences financières relatives au coût de la vie qui sont imposés aux demandeurs de permis d'études seront augmentés pour que les étudiants étrangers soient préparés financièrement à la vie au canada donc ça veut dire qu'en fait statistiques canada c'est ce qui est écrit sur le site il trouvera d'ailleurs le lien du site directement dans la description de la vidéo comme d'habitude si tu veux le lire par toi même bien entendu avant la nouvelle donc ça ça veut dire que statistiques canada va publier le seuil du faible revenu et que en fait annuellement ils vont augmenter à chaque fois si tu veux les exigences financières qui sont relatives au coût de la vie par rapport aux permis d'études pour que ça puisse correspondre à ce seuil minimal donc à ce revenu minimal et que tu sois pas dans l'embarras financièrement alors l'ensemble de l'équipe de de mark miller le ministre de l'immigration a donc affirmé que depuis 2000 ils avaient établi à 10 000 $ d'accord par permis d'études par demandeur de permis d'études c'était le seuil minimal que tu devais avoir et ça avait été inchangé donc on va changer ça à partir du 1er janvier on va essayer de suivre le rythme du coût de la vie comme je le disais et ça ça veut dire que pour 2024 un demandeur seul devra prouver qu'il dispose exactement de 20 635 dollars et ça ça représente 75% du seuil du faible revenu dont je viens de parler en plus évidemment de ton montant je dis évidemment pour ceux qui ont un permis d'études le savent probablement de ton montant équivalent à ta première année de droit de scolarité et des frais de voyage donc ça s'additionne à tout ça ok ce changement s'appliquera aux nouvelles demandes de permis d'études reçus à compter du 1er janvier 2024 comme je le disais en début de vidéo ensuite de quoi cela étant dit il va y avoir trois projets pilotes qui avaient été déjà si tu veux mis en fonction par le ministère de l'immigration il ya de la nouveauté par rapport à ça donc au niveau du fameux de fameuses possibilités de travailler en étant étudiant j'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet là je te renvoie à la vidéo si tu veux en savoir davantage c'était les améliorations des conditions pour les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires alors il tu verras que dans la description de la vidéo il ya certains liens qui effectivement ça fonctionne plus puisque c'était jusqu'en 2023 et la date est révolue mais pour ce dont je vais te parler plus précisément tu pourras aller regarder la vidéo pour le savoir plus en détail ça fonctionne je vais te l'expliquer tout de suite donc en fait la limite de 20 heures par semaine imposée aux étudiants étrangers autorisés à travailler hors campus pendant une session d'été sera prolongée jusqu'au 30 avril 2024 c'est de ça dont je parlais dans cette vidéo là en conséquence les étudiants étrangers qui se trouvent déjà au canada ainsi que les demandeurs ayant déjà soumis une demande de permis d'études en date du 7 décembre 2023 pourront travailler hors campus plus de 20 heures par semaine jusqu'à cette date donc ça veut dire que ce que j'avais spécifié dans cette vidéo là la possibilité de travailler en ayant un permis d'études hors campus pour maximiser un petit peu l'économie canadienne en temps de pénurie de vingt main d'oeuvre et aussi aider les étudiants peut-être qu'on arrache un peu financièrement ce qui est un petit peu logique eh ben la date est repoussée jusqu'au 30 avril 2024 alors là ils disent pour le moment ça veut dire que éventuellement ils vont peut-être repousser encore cette date là il regarde évidemment par rapport à l'économie canadienne comment ça se passe et surtout par rapport aux étudiants donc nous continuons d'examiner les options liées à cette politique à l'avenir comme prolonger par exemple la limite des heures de travail hors campus des étudiants étrangers à 30 heures par semaine pendant une session d'études ils ne sont pas fermés à cette option là au lieu que ce soit uniquement 20 heures ça pourrait devenir très bientôt 30 heures on va vérifier ça de plus près on va garder un oeil là dessus ensuite on arrive au fameux ptp des permis de travail post diplôme je te rappelle j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet permis travail post diplôme si tu veux savoir exactement comment ça se passe tu peux aller voir directement cette vidéo très brièvement permis de travail post diplôme il faut absolument qu'il était un minimum de huit mois de formation un maximum de trois ans de formation pour pouvoir avoir une forme un permis de travail ouvert d'une durée équivalente de du nombre de temps que tu as fait cette formation là une formation post secondaire naturellement donc la mesure autorisant la nouveauté c'est ça la mesure autorisant les étudiants étrangers à inclure le temps passé à étudier en ligne dans la durée d'un futur permis de travail post diplôme à condition que ce temps représente moins de 50% de la durée du programme d'études continuera de s'appliquer aux étudiants qui entament un programme d'études avant le 1er septembre 2024 c'était une mesure qui avait été mis en place durant la covid ils ont réduit le temps évidemment à être en télétravail on va dire à ne pas être sur place donc on parle de moins de 50% de la durée de ton programme parce que l'autre partie de durée de ton programme doit absolument se passer en présentiel au canada pour obtenir ce fameux permis de travail post diplôme bon ben là tu vois ça va aller jusqu'au 1er septembre 2024 donc c'est quand même une assez bonne nouvelle à suivre aussi pour le reste mais ça continue à être appliqué voilà tout ce que j'ai à dire alors dernière mesure prise par monsieur marc miller et son équipe encore une fois par rapport au programme au permis de travail post diplôme alors le permis de travail post diplôme avait été rallongé de 18 mois pour ceux qui étaient déjà titulaires d'un permis de travail post diplôme je te rappelle que j'avais fait une vidéo sur ce sujet là donc c'est toujours donc la vidéo existe tu vas aller la voir c'est toujours ça marche ça fonctionne toujours une politique d'intérêt public qui avait été d'ailleurs mise en oeuvre à trois reprises donc ça t'accorde un permis de travail supplémentaire de 18 mois au titulaire d'un permis de travail post diplôme je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet si tu veux en savoir davantage et de manière plus détaillée au moment où leur permis de travail évidemment initial arrivé à expiration ce qui est vraiment très très bien parce que ton permis de travail va pouvoir rallonger là quand même une mauvaise nouvelle par rapport à ça c'est que les ressortissants étrangers titulaires d'un permis de travail post diplôme expirant d'ici le 31 décembre 2023 sont admissibles à présenter une demande mais cette politique temporaire ne sera pas prolongée donc c'est vraiment jusqu'à la fin de l'année donc à partir de janvier 2024 ça ne marchera plus c'est quand même une nouvelle très importante donc profite-en tout de suite si jamais ton permis de travail post diplôme arrive à échéance pour le renouveler de 18 mois même si ça dépasse 2023 il n'y a pas de problème tu vas pouvoir l'avoir d'un 18 mois supplémentaire mais n'attends pas le 31 décembre pour le faire fais le avant donc voilà c'est le petit truc là dessus pas très bonne nouvelle à ce niveau là mais il fallait qu'évidemment j'imagine à un moment donné que ça se termine et voilà c'est tout pour aujourd'hui je te renvoie donc à toutes les vidéos que j'ai pu citer dans cette vidéo là et tu trouveras dans la description de la vidéo les liens vers ces vidéos là si tu veux en savoir davantage de manière plus détaillée mes réseaux sociaux je suis toujours là sur tik tok instagram twitch et facebook il n'y a pas de problème tu peux me retrouver là dessus mon site internet canada en fr qui offre plein de services aussi bien gratuits que payants donc notamment des articles qui sont gratuits des guides qui sont payants mais 5 dollars par guide c'est vraiment pas la mer à boire ça m'aide en fait ça me soutient et en même temps tu vas avoir les démarches en 10 minutes c'est du fast and furious c'est vraiment rapide avec les liens directement vers les sites gouvernementaux un cours sur le tfac qui pour l'instant il mis entre parenthèses à partir du 11 décembre parce qu'il faut absolument le refaire vu qu'il y a des changements dans le cours en question mais il existe quand même donc informe toi regarde sur le site quand est-ce qu'il va être disponible parce que c'est quand même très important et également soutien à la rédaction toujours sur canada en fr.org notamment en ce moment j'aide pour les devoirs etc mais en ce moment c'est cv et lettres de motivation à la fois en français en anglais adapté pour le marché canadien je te laisse aller voir le site internet pour en savoir davantage tu peux également me payer un café pour me soutenir et je le boirai à ta santé là dessus je te dis à la prochaine à la voyeur ciao bye je suis perdu